Des slogans anti-immigration qui accusent directement la chancelière Angela Merkel. Près de 800 personnes proches de l'extrême droite allemande sont descendues dans les rues de Berlin samedi, demander la fin de la politique d'accueil des réfugiés. Quelques jours après les attaques survenues en Allemagne, l'Union se fissure. Alors qu'il y a encore quelques jours, la chancelière répétait sa devise. L'Allemagne va arriver à relever le défi de l'accueil. La CSU, majoritaire en Bavière et alliée de Merkel, commence à se démarquer. J'aimerais exprimer une opinion personnelle concernant cette phrase « nous allons y arriver » qui a souvent été citée. Je ne peux pas faire mienne cette phrase, même avec la meilleure volonté du monde. La situation est trop problématique pour cela et les solutions apportées jusqu'ici, trop insatisfaisantes. Samedi, un membre du gouvernement bavarois a été un peu moins diplomate. Pour lui, la politique du gouvernement a été une erreur historique, faisant un lien direct entre réfugiés et terrorisme. Pour rappel, l'assaillant germano-iranien du centre commercial de Munich n'était pas un réfugié. En 2015, l'Allemagne a accueilli plus d'un million de demandeurs d'asile.